alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèle et nombreux merci à ceux qui m'en voient des messages aussi des liens c'est vraiment super apprécié surtout en ces temps des plus waouh hallucinant qui l'e cru il y a une semaine et demie ou deux on vivait dans la légèreté encore dans l'insouciance incroyable ce qui peut se passer en peu de temps comment les vies peuvent être changées bouleversées renverser le système vient de changer on le vit ensemble c'est vraiment quelque chose d'unique on vit le changement d'un système actuellement et ça va faire mal ça va faire très mal on est le 18 mars 2020 14 à 58 heures du québec je reviens sur le tremblement terre qu'il a eu jusqu'à dont je vous ai parlé en youta youta tout le monde en parle maintenant c'est un peu partout en 5.7 on a des images qui nous montrent beaucoup beaucoup de dommages à des infrastructures on peut voir ça 5.7 dans l'état de crise généralisée dans lequel on vit je peux vous dire une chose c'est quelque chose on peut voir ici un beaucoup 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 de dommages aux infrastructures donc tremblement terre de 5.7 qui vient dans dans la situation actuelle remettre encore plus de peur dans dans comment dire dans la population donc on a le temple emblématique de l'église de jésus-christ des saints des derniers jours parce qu'on sait qu'youta c'est le siège social des mormons qui était en construction pour une mise à niveau sismique a subi des dommages mineurs la trompette de la statue d'anguel morini est tombé il y a eu un léger déplacement de certains des plus petites de certaines des plus petites pierres de la flèche du temple donc c'est un message qui est envoyé peut-être à tous ces prêcheurs et rédicateurs et l'église ça c'est toute une histoire si tu veux une histoire satanique là wow j'en ai déjà parlé à cette histoire là c'est hallucinant l'église de jésus-christ des saints des derniers jours encore enfin donc beaucoup de tremblement de terre aussi qui nous ont été rapportés par des abonnés aujourd'hui dans le vanuatu l'océan pacifique de l'ouest 6 sur l'échelle de richter 6 on est à une profondeur quand même de 189 km et dans les fameuses îles salomon on est à 5.5 à 10 km de profondeur c'est un peu moins c'est un peu moins grave il y en a d'autres aussi mais le le signal le plus important c'est l'église de jésus-christ des saints des derniers jours et sa trompette un message peut-être la divinité qui est vraiment pas contente sûrement de ce qu'on a fait de la divinité regarde des religions organisées mon ami c'est vraiment vraiment gênant ces gens-là ont aucune moralité et un jour il y aura le pendule qui sera mis à l'heure peut-être que c'est déjà ce qui est en train de se faire on sait jamais je vous reviens